Les chiffres de 2014, il est très probable qu'ils se rapprochent ou qu'ils dépassent American Express, non pardon, Discover, pour qu'ils s'agissent derrière American Express. Et par ailleurs, la volatilité de Bitcoin, qui est un des points qu'on lui reproche régulièrement, est en train de diminuer très réellement. C'est en train de se stabiliser, la cote ne bouge plus trop. Voilà, donc ça c'est Bitcoin, à l'origine, on est sur Google. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a Bitcoin, il y a surtout plein d'autres crypto-mêmes. Donc concrètement, blockchain, ce mot magique de blockchain, donc qu'est-ce que c'est une blockchain ? Vraie définition de blockchain, c'est une base de données transactionnelle. Elle est publique, elle est forcément publique. C'est-à-dire qu'elle est consultable par tous. Si vous voulez prendre la blockchain du Bitcoin, vous pouvez la télécharger, elle doit peser 90 mégas, je crois, aujourd'hui. Elle est distribuée sur un réseau, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et puis, elle contient l'ensemble des échanges effectués. Par extension, la technologie blockchain recouvre l'ensemble des éléments constituant cet écosystème, donc algorithme, noeud, minage, consensus distribué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a une blockchain. Il y a au moins une blockchain par crypto-monnaie. Donc la blockchain en tant que telle, ça n'existe pas. On peut parler de technologie blockchain. Enfin, c'est d'ailleurs ce qu'on fait en général quand on parle de la blockchain. En fait, on encadre, enfin on englobe l'ensemble des éléments de l'écosystème dont je vais vous parler. Mais quand vous lisez des articles ou quand on parle de la blockchain, la blockchain vraiment c'est juste le registre. Donc l'image qui est souvent prise, c'est l'exemple du grand livre. Une transaction, c'est une ligne. Une page, c'est un bloc. Une fois qu'on est arrivé au bout de la page, on va faire ce qui s'appelle techniquement, on va forger un bloc. C'est-à-dire qu'on va le lier au bloc précédent. Donc finalement, on va le numéroter. Donc on a le bloc précédent, on va dire c'est plus un. Et du coup, comme on a une logique de continuité de pagination, en fait, la logique c'est de se dire que si on devait faire une modification, ce serait trop compliqué, surtout ça se gérer. Parce qu'évidemment, on fait ça de façon, on numérote de façon beaucoup plus complexe qu'une numérotation. C'est le processus cryptographique dans lequel je ne vais pas rentrer, mais qui est effectivement assez situé. Alors, ça c'est le slide pour faire peur, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc ça c'est une transaction blockchain. Donc c'est une transaction Bitcoin. L'idée, ce n'est pas de vous expliquer concrètement la transaction, c'est juste de vous montrer l'écosystème. Donc vous voyez que des blockchains, en fait, des copies de la blockchain, vous en avez plein. OK. Donc un instant T. La blockchain sert à la liste des transactions depuis le début de l'ère Bitcoin, donc de l'ère de la crypto-monnaie. Et voilà, c'est réparti sur des serveurs. Ces serveurs, ce sont des nœuds. Ça s'appelle des nœuds. Vous pouvez devenir un nœud si vous souhaitez dans n'importe quel écosystème crypto-monnaie. C'est-à-dire participer au minage et participer au fait de faire les transactions. Il y a des rémunérations par ça qui sont prévues et pour ça qui sont prévues par le protocole. Je vous le dis tout de suite, vous n'avez aucune chance dans Bitcoin de gagner de l'argent parce que les gens qui aujourd'hui minent, ce sont des professionnels qui sont basés dans des pays à coût électricité zéro et qui sont plutôt des chinois et c'est des fermes. Et ce ne sont même pas des serveurs en fait, c'est des cartes graphiques parce que pour des raisons techniques, c'est plus efficace. Voilà, vous avez aussi la notion de wallet, donc qui peuvent être sur des portefeuilles, qui peuvent être soit sur des devices, par exemple sur des portables, soit sur des desstops. Et finalement, tout cet écosystème ne participe qu'à une seule chose, faire des transactions et faire que Alice puisse payer Bob en Bitcoin, probablement en scannant un QR code que lui a montré Bob puisque l'adresse de l'adresse Bitcoin, c'est extrêmement compliqué. Et ce n'est pas très très sympathique à lire. Voilà, donc le seul intérêt de ça, donc je ne vais pas aller plus loin que ça techniquement, mais le seul intérêt, c'est de comprendre qu'il y a quand même derrière un écosystème, des mineurs, des nœuds, un réseau, une architecture, que ce n'est pas neutre et que pour chaque monnaie, on n'a même plus. Ah oui, alors ça c'est juste pour vous expliquer un peu plus loin cette notion de chaîne de blocs, puisqu'en fait la blockchain, ce n'est que cette chaîne de blocs, c'est-à-dire que ce n'est que des pages qui contiennent des transactions qui sont reliées entre elles de façon inaltérable. Et donc pour bien vous montrer, en fait vous avez ce qui s'appelle un H, c'est un procédé cryptographique de cet ordre-là, qui relie les deux pages et qui sont intimement liées. Je ne sais pas comment vous expliquer, ça serait plus simple. Voilà, je pense que le schéma est relativement parlant. Il y a vraiment une notion de lien extrêmement fort entre différents blocs, et ces deux blocs font qu'on a la transabilité complète des transactions. Alors, le dernier grand concept des blockchains, c'est les smart contracts et les oracles. Donc le smart contract, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous prenez n'importe quoi de contractuel, vous en faites d'un code informatique, vous le mettez dans une blockchain, et dès lors que, ou tant que, avec des conditions de réalisation de ce type-là, il se réalise. Par exemple, vous êtes dans votre avion, votre avion atterrit, il a trois heures de retard. Aujourd'hui, vous voulez vous faire rembourser parce que vous avez une assurance pour vous faire rembourser, il faut aller sur le site de l'assurance, ça prend du temps, c'est très compliqué. Demain, vous avez un smart contract, vous allez contractualiser avec cette même compagnie d'assurance. On va vérifier auprès de la base de données de référence, c'est-à-dire à priori la base de données de l'aéroport sur lequel vous êtes posé. Vous avez plus de trois heures de retard, votre contrat prévoit deux heures de retard. Vous êtes automatiquement indemnisé, puisque votre contrat s'exécute. Le contrat vérifie plus de trois heures, ça c'est simple. Autre cas, toujours dans l'assurance, vous avez ce qui s'appelle les assurances indicielles. Aujourd'hui, on peut se couvrir sur le risque de sécheresse. Il ne pleut pas pendant 30 jours, vous êtes paysan, vous êtes indemnisé. Vous pouvez avoir une notion de vérification qui peut être à la fois la base de données météo France, mais on peut aussi imaginer des objets connectés, des détecteurs de pluie que vous mettez autour de votre champ. Voire, on peut imaginer que vous demandez à l'agent local de l'assureur et bien certifier qu'il n'a pas plu pendant 30 jours. Toujours est-il qu'une fois que les conditions de réalisation sont bonnes, le contrat s'exécute. Et personne ne peut l'arrêter. Autre possibilité, le temps-que. Donc là, vous êtes dans votre magnifique voiture autonome. Elle est très très intelligente et vous l'avez donc acheté en leasing. Tout se passe bien et puis un jour, vous avez un petit problème, vous ne payez pas le leasing. Il va se passer de façon assez simple. Votre voiture va s'égarer sur le bas-côté de la route et va vous demander très gentiment de descendre. Voire, elle va rentrer au garage. Il y a des projets très clairement orientés sur ce sujet. Ce n'est pas du tout un truc surfeux. Voilà, donc ça, c'est le principe du smart contract. Donc le gros intérêt, c'est qu'il s'exécute automatiquement. Globalement, les smart contracts sont prévus pour ne pas pouvoir être modifiés par la suite. Et donc du coup, c'est un gros intérêt en termes de maîtrise des coûts puisque l'ensemble des back-office s'exécutent automatiquement. Donc on va avoir une baisse en portant des coûts de gestion, diminution des délais de pélan, diminution des erreurs, si le smart contract était bien programmé. Voilà, réduction des contentieux. OK ? La grande logique du smart contract philosophiquement, c'est de déplacer la confiance qu'on emporte dans l'intelligence humaine dans la confiance pour le code et pour le... enfin, dans le code. Voilà. Pour faire marcher un smart contract, il faut une notion, une nouvelle notion qui s'appelle l'oracle. C'est-à-dire, c'est les gens qui vont donner l'information. Dans les cas que je vous donnais tout à l'heure, c'est Météo-France, ça va être également la base de Donnelly d'Aéroport. Voilà. Donc tous ces gens-là jouent le rôle d'oracle. Donc j'attire votre attention sur deux sujets là-dessus. Le premier, c'est que vous aurez sans doute lu, si vous avez lu des articles dans la presse, que blockchain, c'est la fin du tiers de confiance. L'oracle, c'est le retour de la revanche du tiers de confiance. OK ? Il faut un tiers de confiance. Et le vrai, les gros, gros business blockchain, ils sont quand même assez liés au smart contract. Donc la fin du tiers de confiance, c'est un petit peu compliqué. Le deuxième point, c'est que pour un certain nombre d'entreprises et de clients, c'est un nouveau business pour eux. C'est-à-dire qu'il est probable, ou il est possible en tout cas, que quand vous regarderez votre business, un certain nombre d'informations que vous ayez fait que vous puissiez jouer le rôle des tiers de confiance pour d'autres. Pas forcément pour votre business clé, mais pour demain, pour d'autres business, ils auront peut-être besoin de leurs informations, ils auront peut-être besoin de vous en tant que tiers de confiance. Voilà. Un oracle techniquement, ça peut être trois choses. Un tiers connu des parties, donc là c'est un oracle humain. On peut le faire, mais ça n'a pas un grand grand intérêt dans le contexte que je vous ai expliqué. Le deuxième, c'est une base de données de référence. Donc ça, c'est la grande logique. Le troisième, c'est un service d'oracle décentralisé. Donc ça, c'est une notion un peu plus étrange sur blockchain. Donc l'idée, c'est une notion communautaire encore une fois. Donc le meilleur cas que j'ai trouvé pour l'illustrer, c'est la location. Vous louez votre appartement, vous faites un état des lieux. Cinq ans après, vous quittez votre appartement et vous faites l'état des lieux. La personne qui fait l'état des lieux avec vous, c'est un agent immobilier, généralement. Et souvent, on est quand même dans du subjectif. Alors si vous avez fait des grosses soirées pendant cinq ans, ce n'est pas très subjectif. Mais si vous avez vécu normalement, parce que le visage... Donc c'est assez compliqué. Donc une des options qui serait possible, c'est de se dire, on fait des photos à l'entrée, on fait des photos à la sortie et on fait voter une communauté. Donc la communauté va sur un thème de oui ou non, il doit récupérer sa caution. Ils sont incentivés avec une monnaie locale, une crypto-monnaie. Ça par exemple, ce sera un oracle décentralisé. Un tiers de confiance qui serait issu de la communauté. J'attire votre attention sur le fait que... Alors, ça a été très très en vogue en début d'année. Là, c'est un petit peu en train de baisser. Mais probablement, il y a des annonces qui vont faire que ça va remonter. La vérité sera dans la communauté. C'est-à-dire qu'il y a une partie des business, il y a une partie des relations contractuelles qui seront liées à une vérité communautaire. Peu importe que cette vérité soit la vraie vérité. Non, ça n'a pas l'importance. Le contraire sera la communauté. Alors, dernière notion, blockchain publique, blockchain privée. Il y a des spécialistes dans la salle. Alors, si vous êtes avec des vrais spécialistes déjà de blockchain privée, normalement, vous êtes pendu en place publique. Donc une blockchain privée, théoriquement, ça n'existe pas. Mais globalement, la grande logique, c'est de se dire, une blockchain publique, c'est Bitcoin. Vous pouvez participer, vous pouvez écrire, vous pouvez lire, vous pouvez tout faire. C'est Coinbar. Une blockchain privée ou une blockchain hybride, c'est plutôt une blockchain hybride qui va nous intéresser. C'est un certain nombre de gens, notamment les entreprises, qui vont se mettre entre elles, qui vont construire un consortium, qui vont prendre et qui vont se répartir entre elles, une partie des coûts d'incriture, donc ça n'appelait sûr, mais qui vont, en contrepartie, conserver un certain nombre de droits, notamment d'inscription, d'écriture, de mise en œuvre. Donc, le marché, globalement, il est plutôt entre blockchain publique et blockchain hybride. Il y a quelques cas d'usages intéressants dans les blockchains vraiment privés, c'est-à-dire, enfin, fermés, quoi. Mais, globalement, par rapport à un système d'information classique, ça se discute, quoi. Voilà, donc ça, c'était les contextes. Donc, est-ce que c'est un monde parfait ? La réponse est non. Ça, c'est Gartner. On est en termes de maturité. Donc, on est tout en haut. On savait bien de citer Gartner, ça donne toujours un truc un peu... Voilà, donc il disait exactement le contraire l'an dernier, ils n'avaient même pas placé le blockchain, mais bon, peu importe. Alors, en termes de maturité, le sentiment, le sentiment que j'ai, que je veux partager avec vous, c'est qu'en début de l'année, tous les gens de la communauté disaient, bon, globalement, 2016, on va continuer un petit peu à grenouiller, 2017, on va faire un dépôt, on va acculturer, et puis 2018, on va commencer à faire des choses assez sérieuses. De fait, ça s'accélère extrêmement fortement. Et 2017 devrait voir des annonces de rupture. Il y en a quelques-unes que j'ai en tête. Voilà, le marché est vraiment en train d'accélérer. Par ailleurs, il y a beaucoup d'argent qui se déverse dans cet écosystème. Blockstream, qui est une des start-up leaders de Bitcoin, avait 80 millions d'euros. Au Circles, on est parlé, 60 millions. Il y a des investissements extrêmement forts d'IBM et de Microsoft. Voilà, donc en termes de maturité, on va assez vite. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des problèmes quand même. Parce que le Bitcoin, qui est la technologie sous-jacente la plus ancienne, c'est 8 ans. Donc c'est quand même le relatif. Alors, en termes de questions, il y a trois grandes questions. Alors technologiquement, il y a une guerre assez forte entre les différentes technologies et les différentes communautés. Donc il y a Bitcoin, Ethereum, qui est le grand compétiteur de Bitcoin, qui est une blockchain programmable. C'est sur Ethereum, aujourd'hui, qu'on peut faire du smart contract et que sur Ethereum. Et ça, c'est vrai pour encore huit mois. Dans huit mois, il y a une nouvelle techno qui sort sur Bitcoin qui devrait permettre de faire du smart contract sur Bitcoin. Tout ça pour vous dire qu'il y a les deux grands, c'est Bitcoin et Ethereum. Les deux grands acteurs, donc ça, c'est deux acteurs, on va dire open source. C'est les deux grands acteurs, donc Hyperledger, qui est un projet open source, Unix, mais qui est quand même aujourd'hui très trusté par IBM. Et puis Microsoft, donc Marc Gardet qui sera là et qui va vous le présenter. Microsoft qui a investi très fortement aussi sur ce sujet et qui a créé son écosystème. Et puis, vous avez des nouvelles annonces techno. Donc je vous le disais, il y en a très régulièrement. Donc en haut, c'est la notion de sidechain. Le seul intérêt de la notion de sidechain à comprendre, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, une des tendances, c'est qu'on ne va plus entrer toutes les transactions dans une blockchain publique, Bitcoin ou Ethereum. On va faire ce qui s'appelle du off-the-chain, c'est-à-dire qu'on va faire des chaînes privées qui vont faire des transactions privées et on va implanter le résultat de ces transactions à la fin dans des blockchains publiques. Voilà. Et le dernier exemple dont je voulais parler, c'est IOTA. Alors là, on est à la pointe de la nouveauté techno. IOTA, on supprime la blockchain. On ne fait de la certification qu'à travers les transactions se certifient elles-mêmes. L'intérêt de IOTA, si ça marche, mais aujourd'hui, je ne sais pas me dire si ça marche, parce que c'est vraiment tout le début. Ce sera de faire de l'Internet des objets, des transactions entre objets connectés à coup de zéro. Aucun coup sur l'Internet des objets. Mais là, on est clairement sur quelque chose de très prospectif. Ce n'est pas de minage. Oui, ce n'est pas de minage, effectivement. Le deuxième point clé, c'est le juridique. Donc là, c'est assez simple. On est dans une sorte de nomad's land assez complet. Il commence à y avoir des tentatives. La tendance politique, donc là, je vous ai mis trois illustrations. De toute façon, le premier, c'est la Commission Européenne qui a créé un groupe de travail sur le sujet. Le Royaume-Uni investit très fortement également. Et Singapour va investir plusieurs milliards sur la technologie. Globalement, les gouvernements ont à peu près tous la même démarche. C'est de dire, on laisse faire, on verra bien. On ne veut surtout pas rater le nouvel Internet et les emplois qui vont avec et la domination qui va avec. Si en plus, on peut revenir sur les GAFA, tant mieux. Il y a même des gouvernements qui, historiquement, étaient extrêmement contre les crypto-monnaies, qui sont en train de revenir, notamment la Russie et la Chine. La Chine vient d'annoncer qu'ils avaient créé leur propre monnaie Bitcoin. Ils ont créé leur propre Bitcoin. En termes de crypto-monnaies, le Canada a créé son dollar canadien, le crypto-dollar canadien. Dernier point de ce point de vue juridique, il y a un continent qui est en train d'émerger sur blockchain. C'est l'Afrique. Ils sont en train de faire un saut, un peu comme ce qui s'était passé en téléphonie, sur les moyens de paiement. Ils avaient sauté la téléphonie classique pour passer directement à la téléphonie mobile. Et là, ils sont en train de sauter un certain nombre d'étapes pour aller directement sur les crypto-monnaies. Le Sénégal va lancer à sa crypto-monnaie, la Tunisie à sa crypto-monnaie. Et le dernier point, c'est la conséquence de blockchain d'un point de vue social. Le problème, c'est qu'on parle de réduction de coûts extrêmement forte. Vous en avez mis deux. Ça vaut ce que ça vaut. On parle de réduction qui sont comprises entre le back-office. On ferait un truc plus efficace entre 15% et 60% de réduction de coûts. Donc ça, ça va se traduire globalement par des réductions d'emplois. Il va falloir gérer ces sujets-là. Ça, c'est un sujet qui, aujourd'hui, apparaît assez peu, mais qui va assez vite être impactant dès lors qu'il y aura des projets un peu industriels. Il faut signifier qu'il y a un bon de travail standardisation qui devrait démarrer à la FNOR sur le sujet. Et bien, il y a un bon de travail standardisation à la FNOR qui devrait démarrer bientôt. Et les boulots qui, statistiquement, vont disparaître ? C'est les risques analystes ? C'est les comptables ? Non, en fait, c'est les boulots qui vont... C'est tout ce qui est lié au papier, tout ce qui est lié au contrôle du back-office, tout ce qui nécessite... Enfin, en gros, tout ce qui est lié au contractuel et qu'on peut automatiser, en fait. Donc, ce sujet, par exemple, dans le trade finance, tout ce qui est export, il y a encore beaucoup de travail papier, de contrôle, de traçabilité, qui est faite un peu manuellement. Avec la blockchain, ça va fluidifier le processus. Donc, c'est ceux qui travaillent au back-office qui a une back-office. Par l'automatisation. Oui, effectivement. OK, je voulais faire... Donc, ça, je voulais expliquer tout à l'heure le vote. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que sécurité, transparence, coût d'organisation, fonctionnellement, comment ça marche ? En fait, pour chaque candidat, on va créer un portefeuille. Sur la liste électorale, on va diffuser à chaque participant de la liste électorale un jeton. Donc, l'algorithme va diffuser le jeton. Donc, personne ne saura quel jeton vous avez. Par contre, quand vous allez voter, en fait, vous allez faire une transaction avec le portefeuille de votre candidat ou de votre produit. Donc, vous, vous pourrez voir en temps réel que votre jeton est bien dans son portefeuille. Vous saurez que c'est votre jeton. Il n'y aura pas les mêmes problématiques de recompte qu'il y a en ce moment aux US. Et en plus, ça ne coûte rien. Quasiment rien. Parce que la transaction, elle est limite. Voilà. Dynamis, ça, c'est un cas extrêmement intéressant d'assurance. Donc, Dynamis, ça, c'est un whitepaper. Donc, ce n'est pas en ligne. C'est quelque chose qui est hébergé sur Ethereum et qui donne une bonne image de ce que pourraient être des modèles dits BDO. Donc, Dynamis, c'est une assurance chômage complémentaire qui prévoit d'utiliser LinkedIn comme oracle. Donc, il intéresse. Quand vous voulez vous assurer sur le chômage, on va aspirer votre profil LinkedIn, on va le scorer. C'est-à-dire qu'on va vérifier, on va lui donner une note suivant qu'il est bien rempli, suivant votre métier également. Puisqu'il y a plus de chances que vous retrouviez un boulot demain si vous êtes plombier que si vous êtes un trade analyste, vous savez automatiser. Et puis, on va vous scorer. Une fois que vous avez scorer, en fait, on pourrait faire de façon complètement automatique vous accepter. On n'a pas besoin, puisqu'on dit que le code a, on n'a pas besoin de ça. La philosophie de la DAO, donc de l'organisation décentralisée autonome qui est derrière, qui est un concept lié au principalement étonnant, c'est de mettre la communauté, de faire voter la communauté. C'est-à-dire que la communauté, quand vous serez à l'intérieur, vous consacrerez 15 à 20 minutes par semaine à checker des dossiers et à donner votre avis. D'accord ? On ne vous le proposera pas, ce sera obligatoire. Cette logique-là vous permettra de... donc il y a une logique de cooptation. Donc on fera du scoring, mais on fera également de la cooptation. Cette même logique sera utilisée pour tout ce qui est paiement des incidents. Si au bout d'un moment, vous n'arrivez plus, enfin vous avez perdu votre job et que vous n'en retrouvez pas, on va également... il y a une notion aussi de solidarité qui va se mettre en œuvre dans la DAO pour vous permettre de retrouver un job. Les excédents sont distribués tous les ans. Au bout de 12 mois de présence, vous avez le droit de voter sur le prochain projet de la DAO et de donner son orientation. Ça, quand vous présentez ça à un assureur, vous lui parle moyennement, quand vous présentez ça à un mutualiste, une mutuelle de 45, c'est clairement la mutuelle version 1850. Donc sans les règles financières, le contrôle interne et solvage, tout ça. Mais on est quand même très proche de ça. En termes de fonctionnement pour des principes de solvabilité, je pense que le potentiel est assez faible s'ils sont seuls. Par contre, s'ils trouvent demain un ou deux assureurs qui veulent les backupés, je pense que ça peut être un modèle extrêmement intéressant. Voilà. Donc, BTC de Vetchen, il va intervenir tout à l'heure pour BubiGhost. C'est une marque de mode, une application anti-contrevation et l'univers de marque. Donc la logique est assez simple. Vous avez une puce RFID. L'ensemble des informations sont stockées sur une blockchain. On va avoir toutes les étapes de fabrication de BubiGhost. Donc vous allez pouvoir, en scannant avec une application mobile, qui vous montrera ça dans l'atelier. Vous allez avoir accès à toutes les informations et vous allez pouvoir enrichir cette puce. Par exemple, dans le cas de BubiGhost, le cas client qui est proposé, c'est vous achetez un sac et puis quand vous allez le revendre au second marché, vous allez avoir la possibilité de mettre la photo du meilleur moment que vous allez passer avec ce sac. C'est encore assez faible en termes de l'univers de marque, je suis d'accord avec vous. Néanmoins, ça donne une bonne idée de la philosophie et de l'intérêt de la traçabilité et des conflits pour le marché du sol à ce moment. Dernier point, fidélisation et tourisme. Il y a un cas chez Dubaï. Dubaï veut absolument que vous alliez à Dubaï, mais que vous visitiez Dubaï et son patrimoine culturel millénaire. Et donc, ils ont décidé de vous inciter à le faire. Quand vous allez à Dubaï, maintenant, vous allez obtenir des Dubaï Coins. A chaque fois, vous allez visiter un site. Ce site, il sera assez simple. Il va vous donner des sites archéologiques. Et à chaque fois que vous allez faire ça, vous allez gagner des points. Et ces points, vous allez pouvoir les transformer dans des magasins de Dubaï. Donc, on a bien une crypto-monnaie spécifique. Alors là, je vous demande un tout petit peu d'attention. Parce que je vous expliquais à Monetmark. En fait, là, vous avez un écosystème qui est assez simple. Parce que c'est un écosystème géographique. Vous êtes à Dubaï. Vous avez des points. Vous les gagnez. Vous rémunérez votre fidélité. Vous pouvez les dépenser. OK ? Je vous prends un autre cadre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui jouent à des jeux d'applications mobiles. Mais il y a une structure qui s'appelle Supercell. Supercell, c'est les gens qui font Clash of Clans. Donc, Clash of Clans, c'est un jeu de garçons. Donc, il faut battre des adversaires. Il faut leur taper dessus. Et donc, il faut… Pour ça, on a des points. Et plus on joue, plus on progresse. À chaque fois que vous vous connectez, vous allez gagner des diamants. Donc, on est dans de la fidélisation. OK ? Ces diamants, ça vous permet d'aller plus vite dans le jeu. Le génie de Supercell, c'est que ces diamants, vous pouvez aussi les acheter. Ce n'est pas un génie d'ailleurs, c'est leur modèle économique. Supercell, ils sont 200 en Finlande. Ils font 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Ils font 900 millions de résultats nets. Je pense qu'il y a 2-3 personnes qui sont intéressées par ça. Donc, Supercell… Donc, ce point, le film, il fusionne avec une monnaie. Vous avez une monnaie à l'intérieur de Supercell qui est votre diamant. OK ? Vous transférez votre monnaie nationale, en l'espèce des euros, en cette monnaie locale qui est le diamant que vous utilisez dans l'écosystème Supercell. Donc, demain, imaginez la même chose, mais vous le transposez dans un écosystème soit physique, soit un écosystème de marque. Donc, on va prendre le cas de l'hôtellerie. Un grand groupe hôtelier. À chaque fois que vous allez dans une chambre, vous allez gagner à 15 points parce que vous allez réserver une chambre. Ces 15 points, une fois que vous serez à 15 000 points, vous pourrez les échanger, c'est assez classique, dans un catalogue contre un magnifique mug avec marqué « I love la marque ». Autre option, vous faites une crypto-monnaie, un crypto-point. Ce crypto-point, en fait, vous allez pouvoir le dépenser tout de suite dans l'écosystème. OK ? Et évidemment, on va vous inciter à le dépenser. Donc, si vous n'avez que 15 points, en fait, vous ne pouvez rien acheter. Donc, le gros intérêt, c'est de vous dire qu'il faut que j'en ai plus que 15. C'est-à-dire que si je vivais très très souvent dans cet écosystème, si je vais très très souvent à l'hôtel, si à chaque fois je vais dans le mini-bar, si à chaque fois je vais dans le restaurant, j'ai intérêt à utiliser cette monnaie. Et donc, cette monnaie, vous allez l'acheter en amont. OK ? Donc, comme le diamant, on vous en aura donné et vous, vous allez l'acheter. Pour l'hôtelier, ça a deux gros avantages. Le premier, un avantage de trésorerie. Sur l'application de paiement de Starbucks, donc juste des cafés au niveau monde, il y a 1,2 milliard de dollars qui sont stockés en trésorerie. Ça fait d'une des plus grosses banques de dépôts américaines. OK ? Et ça génère quelques intérêts. Le deuxième intérêt pour l'hôtelier, c'est qu'il va pouvoir vous tracer. C'est-à-dire que là ou avant, il ne savait pas forcément que vous alliez manger dans 100 restaurants parce que vous avez payé en cartes et non pas avec la chambre. Là, vous payez avec ses points, il le sort. Et si en plus, l'hôtelier, il a un bon écosystème, alors là, vous frôlez la perfection puisqu'il va par exemple vous proposer de payer votre taxi en points. Il va proposer aussi que vous réservez votre salle de réunion Régus avec ses points. Il va vous payer avec les points. Il va proposer que vous payiez à l'aéroport, dans la carrière marchande, avec les points. OK ? Et donc, on va voir émerger des monnaies dites de marques qui seront des monnaies alternatives ou complémentaires aux monnaies locales. Donc là, il y a un vrai enjeu qui est en train de se jouer. Il y a de plus en plus de monnaies qui émergent. Paris est en train de faire sa monnaie, pour ceux qui l'ignorent, et probablement qu'elle sera, dans un moment, il n'y pas ce que l'on sur le culte aux monnaies. Amazon a son Amazon Coins. Il y a une vraie logique. Finalement, la fidélité et la fidélisation dans blockchain, le gros intérêt, la grosse révolution, ce n'est pas tellement le programme de marketing relationnel classique, même si c'est pratique parce qu'ils sont moins chers, ils sont mieux opérés. Et voilà, c'est vraiment cette idée de bonne marque. Voilà, donc pour finir, comment se lancer ? Alors d'abord, pourquoi il faut y aller maintenant ? Parce que, je vous l'ai dit, la maturité augmente. Ensuite, c'est très très compliqué de se raccrocher et de comprendre cet écosystème. Enfin, plus le monde met tant à s'y mettre et plus c'est compliqué de se raccrocher. Le deuxième point, c'est que c'est intéressant aussi pour se disrupter par rapport à son propre business. Alors je vous donne un exemple. On accompagne en ce moment un acteur du crédit consommation sur son business. Donc on les a accompagnés, on a fait des schémas et on a fait émerger des cas d'usage. Donc on a trouvé 16 améliorations, 16 cas d'usage d'amélioration métier sur le métier cœur du crédit consommation. Sur ces 16 améliorations, il y en a 8 où la blockchain n'a aucun intérêt, techniquement. Alors, si vraiment ils veulent qu'on fasse en blockchain, on fasse en blockchain. Mais franchement, on leur a dit, ça n'a pas d'intérêt. Néanmoins, pour eux, comme ils se sont posés la question et comme ils ont été à travers blockchain, ils ont été capables de sortir de leur train-train, de sortir de leur philosophie classique et de sortir de leurs a priori, ils ont vu des nouvelles façons de progresser et de faire du business qui demain seront sans doute mis en œuvre sans une blockchain. Le troisième point, c'est que les concurrents de demain s'y préparent déjà. Si je reviens au cas de l'assurance transport retard, le modèle de l'assurance retard, c'est un peu comme le modèle de la Wonderbox tout un temps, c'est qu'il y a une partie des gens qui ont compte sur le fait que vous n'allez pas réclamer votre remboursement. Pas tant que ça, mais un peu quand même. Penser que ce modèle survivra alors qu'aujourd'hui, demain, on pourra vous remboursez à 100%, ce n'est pas vraiment. Il est évident qu'il y aura une start-up qui ira sur ce sujet. Une start-up, d'ailleurs, un grand groupe. Donc on ne peut pas présumer du fait que vous n'aurez pas de concurrents et que les gens ne vont pas investir sur votre sujet. Alors, comment est-ce qu'on procède et comment est-ce qu'on y va ? C'est comme avec Charlie, il faut procéder avec méthode. Pour ceux qui s'intéressent, il y a vraiment une bonne méthode pour trouver Charlie sur la salle. Il y a trois pages d'explications sur Internet. Je vous le dis, c'est la méthode de l'escargot. Il faut le faire en circulaire. Il y a trois points fondamentaux. Il faut constituer une équipe pluridisciplinaire. Blockchain n'est pas un sujet technique. Blockchain n'est pas un sujet de métier. Blockchain est un sujet transverse. Nos interlocuteurs, quand on travaille sur ce sujet-là, c'est les comités de direction, c'est les comités d'innovation, aussi les DSI, mais pas que. Le deuxième point, c'est qu'il faut rester en veille sur les technologies, les usages et sur un permette mondial. Les cas d'usages sont mondiaux. Les bons usages sont mondiaux. Un des meilleurs usages qu'on a vus le dernier an, je ne sais pas, Marc en parlera peut-être, c'est Webjet. Webjet, c'est le booking australien. Leur problématique, c'est que quand vous réservez une chambre d'hôtel, en moyenne, vous avez cinq intermédiaires et que 10% des transactions échouent. C'est un business mondial qui représente 100 milliards de chiffres d'affaires et 10% des transactions échouent parce que cinq intermédiaires, cinq systèmes, ça fonctionne mal. Ils viennent de faire un prototype avec Microsoft, avec un smart contract Microsoft, et ils viennent de communiquer sur le fait que ça allait beaucoup mieux et qu'ils allaient déployer cette logique-là. Donc ça, c'est un cas d'usage australien. Il n'y a, à ma connaissance, aucun article en français sur le sujet. Je le dis pour les amis journalistes dans la salle. Il faut les suivre. Sur les technos, IOTA, dont je vous ai parlé, je pense qu'il y a peut-être trois ou quatre articles français. Donc c'est assez attendu. Vous ne pouvez pas faire l'économie de ça. Le dernier point, c'est qu'il faut rencontrer l'écosystème, les startups, les bases de conseils comme nous, et surtout les sujets, enfin les grands acteurs, j'en ai parlé déjà, parce qu'il faut les connaître, il faut comprendre comment ils fonctionnent, il faut comprendre quelles sont leurs motivations. Voilà, et puis pour finir, pour identifier les bonnes actions, notre démarche assez classique, on commence par faire de l'acculturation. Donc on fait ce que je viens de faire, mais de façon un peu plus longue, mais sur un temps un peu plus long. Ensuite, on va identifier des cas d'usage spécifiques à votre entreprise, notamment en utilisant le design thinking. Le point, c'est vraiment de se dire, blockchain, qu'est-ce que ça apporte pour moi ? Ça n'a aucun intérêt, je vous ai cité plein de cas d'usage, mais ce qu'il faut, c'est regarder dans votre business, qu'est-ce qui peut être fait, sur quelles méthodes, sur quels enjeux. Ensuite, on sélectionne des cas d'usage sur la base de la faisabilité technique, des enjeux business et du focus client. Il faut être très attaché au client, y compris un client pouvant être fournisseur ou un rapport fournisseur. Il faut rester humble dans ce que vous pouvez faire en termes de faisabilité. Aujourd'hui, se lancer dans un projet qui toucherait par exemple la trésorerie, compte tenu de la maturité de la techno, il faut y aller modestement. On est sur des techno qui restent jeunes, et donc il faut être humble, il faut faire des projets modestes, mais qui vont devenir gros. En juillet dernier, pour ceux qui connaissent l'histoire, la DAO, enfin, The DAO, qui est le grand sujet d'Ethereum, ça fait pliquer 30 millions de dollars, je ne sais plus, sur 120, c'est les 120 millions. Et puis le dernier point, il faut tester, il faut faire des prototypes, il faut tester les différentes blockchains, il faut tester les usages, parce que même si ce n'est pas tellement techno, je le répète, ce qui compte, c'est déjà, c'est l'orgas, c'est comment vous allez revoir votre business model. Je vous ai dit, il y a plein d'écosystèmes, donc il faut les tester. Moi, je ne sais pas vraiment où dire laquelle sera la meilleure, j'ai des convictions, mais prendre des paris, ça devient compliqué. Mais voilà, il faut tester, le seul message, c'est vraiment faire des potes, et vous vous appropriez cette époque. Voilà. Merci. 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 Merci.